C'est là que les gens n'y croient pas, ils disent il y a un loup. On ne peut pas être comme ça tout le temps, c'est impossible, c'est un montage. Et c'est ça qui fait que les gens sont déçus. Hello, ici Philippe Fabignon, le producteur TV, storyteller. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la thématique de la vulnérabilité. Mais quand on prend la parole en public ou quand on fait une vidéo, la vulnérabilité, vous allez comprendre pourquoi et ça va s'appliquer pour vous et ça va vous intéresser. Donc, avant ça, cliquez sur la cloche du dessus pour être au courant des prochaines vidéos. Abonnez-vous pour que nous fassions une communauté, pour que nous avancions tous ensemble. Mais quand on parle d'ensemble, aujourd'hui, moi, je suis avec qui ? Je suis avec Beko Tabula, maître Beko Tabula. Quand je dis maître, c'est l'avocat qui vient nous parler effectivement. Mais déjà, bonjour, bonjour Beko. Encore, merci d'être là. Toujours de bons conseils. Et là, tu me parlais de quelque chose d'assez, j'ai envie de te dire, endémique, qui représente beaucoup de choses sur le net. Vous savez, les gens se coupent. Mais même moi, je l'ai fait pour éviter les hésitations. Parce qu'on se dit, mais non, il ne faut pas hésitation. Quand je prends la parole, il faut aller tout droit, tout droit. Et tu me disais quoi, Beko ? Je te dis que c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que, c'est parce que justement, tu vas tergiverser, hésiter, te demander si c'est la bonne place par rapport au classement que tu fais sur les principes, que tu vas rendre encore plus crédible ta prise de parole. Parce que, il ne faut pas croire qu'une prise de parole, c'est un automate. Pas du tout. Une prise de parole, c'est une femme, c'est un homme qui présente quelque chose, qui présente un récit, qui présente un concept et qui, par moments, va être amené à s'en mêler les pinceaux parce que c'est l'être humain qui, dans son imperfection, incarne merveilleusement bien ce qu'il est. Et quand tu veux rendre ton discours et ta prise de parole quasi parfaite, alors que la perfection n'existe pas, tout de suite, ça interpelle. Et surtout, tu vois quelque chose qui est insincère. Et ça déshumanise. Ça déshumanise et surtout, ça crée un décalage quand les gens vont venir te voir prendre la parole. Ils vont te voir sur scène. Ils vont te voir éventuellement interagir sur ton bureau. Et qu'ils vont te rendre compte que, comme tout le monde, tu t'ergiverses. Et qu'ils ont en mémoire un robot qui ne se trompe jamais. Là, tu vas les décevoir. Il y aura un décalage. Il y aura un décalage entre la présentation assez robotique que tu fais au quotidien et ce que tu veux en réalité, c'est-à-dire un être humain qui va prendre le temps de réfléchir, qui va parfois se tromper, mais qui va se reprendre immédiatement et qui va avoir une interaction spontanée avec ses vulnérabilités, mais qui le rende attachant. Comment tu as une identification si tu n'es pas vulnérable ? Alors, je peux vous comprendre par rapport à ça parce qu'on se dit, parce que moi, j'ai été dans la même situation, j'ai fait cette erreur. Oui, j'ai ma vulnérabilité, moi aussi. J'ai fait cette erreur de vouloir tout donner d'un trait. Et effectivement, dans ce que dit la béco, non, mais on a l'impression généralement, et je vais parler pour moi, on a l'impression de... En fait, c'est le regard de l'autre. On se dit, si l'autre voit que je me trompe, je risque de ne pas être crédible. C'est bien là la question. Je risque de ne pas... On risque de ne pas m'écouter. Et la honte. N'ayez pas honte. Vous avez le droit de vous tromper. Et parfois, de se tromper, ça... On a de l'empathie, si vous voulez. Totalement. On a de l'empathie. Et ça, ça me rappelle souvent ce dont je parle. C'est le triangle de Karpman avec celui qui... Et encore, c'est un peu loin. Le triangle de Karpman, ce n'est pas ça. Mais on a toujours de l'empathie pour celui qui est moins bon, qui a du mal à marcher. Quelqu'un qui a du mal à marcher dans la rue, généralement, vous allez... Je ne sais pas pour vous, mais vous l'aider. La grand-mère qui a du mal avec ses courses, bon, il y en a aujourd'hui qui ne font rien, mais dans la plupart des cas, on va essayer de l'aider. Et c'est la même chose dans vos vidéos ou dans votre prise de parole en public. Je ne vous demande pas d'arriver, de faire n'importe quoi, mais attention, quand vous montrez une vulnérabilité, votre audience va se dire, ah non, mais je suis avec. Je vais aussi essayer de l'aider, en tout cas de la suivre. Voilà. Est-ce que je... Mais totalement. En fait, il ne faut pas confondre une chose. Le discrédit ne repose pas sur les approximations du langage. Quand tu es approximatif, que tu cherches tes mots et que tu as tendance à être un peu dans la recherche verbale de ce que tu vas dire, ça montre que tu réfléchis, que tu es sincère. Là où les gens ne te pardonneront pas, c'est que tu fais preuve d'une hypocrisie en ne disant pas ce que tu penses, ou quand tu prends le temps de montrer clairement que tu ne maîtrises pas ton sujet, que tu ne les as pas respectés, ou quand tu vas avoir un discours contraire à ce que tu as pu dire quelques jours avant et que tu es dans une logique de contradiction permanente. Là, les gens vont t'en vouloir. Mais les petites hésitations structurelles qui sont propres à l'être humain, qui sont propres au fait que nous soyons imparfaits, et c'est ce qui fait le charme aussi de l'humanité, c'est ça qui donne du cachet, c'est ça qui donne de la puissance. C'est comme sur les tableaux, il y a les grands maîtres qui ont des petits loupés, mais c'est ces petits loupés-là qui font que la toile a une dimension magnifique. La toile parfaite n'existe pas. N'importe quel peintre te dira « j'ai le perfectionnisme en moi, mais à un moment donné, il faut que je lâche le pinceau et que je le donne au public. » Et les imperfections font le charme de l'œuvre. C'est pareil. Tant que tu es sincère, tant que tu es aligné entre ton discours et ce que tu es en tant qu'homme ou en tant que femme, il n'y a pas de problème là-dessus. Le plus important, c'est d'être dans une logique de proposer quelque chose de qualitatif, avec sérieux, avec rigueur, quelque chose de travaillé et de manière spontanée et de manière directe. C'est ça qu'il faut que les personnes qui te suivent, les personnes qui sont abonnées à ta chaîne, gardent en mémoire. Soyez sincère, soyez spontané, travaillez en amont, respectez ceux et celles qui vont vous écouter, ayez le souci d'être impactant. Waouh ! Je n'ai pas développé sur le triomphe de Gartman, je tiens à le faire là. Le triomphe de Gartman, c'est le bourreau, l'agresseur, la victime et le sauveur. En fait, ça, je l'ai identifié, j'ai voulu vous en parler parce qu'on est plutôt là dans le triomphe du parfait, l'imparfait et celui qui est spectateur. Et le spectateur va avoir tendance à aller vers celui qui est l'imparfait. Vous savez, je ne sais pas si vous aimez si tu aimes bien le football, mais quand on sent qu'il y a une équipe qui a toujours tout gagné et qui va jouer contre une équipe qui est challenger, bien généralement, bien sûr, vous pouvez être fan de l'équipe qui gagne toujours tout, mais vous allez au fur et à mesure attendre de cette petite équipe qu'elle, il y a un petit espoir, vous allez être avec elle pour qu'elle réussisse à au moins marquer un but à, en tout cas, s'aligner, si vous voulez, sur le... Donc, c'est pour ça qu'on vous parle. Je fais le parallèle avec la vulnérabilité. Et pour finir, je dirais même à l'inverse, quand vous êtes trop technique, quand vous êtes quelqu'un qui déballe, qui déballe, qui fait ça déballe, est-ce qu'il n'y a pas une tendance justement à se décrocher quand justement on est trop parfait, quand on est trop technique, la technicité ? C'est là que les gens n'y croient pas. Ils disent, il y a un loup. On ne peut pas être comme ça tout le temps. C'est impossible. C'est un montage. Et c'est ça qui fait que les gens sont déçus. Parce qu'il y a la présentation via les vidéos qui peut dégager quelque chose de très robotique, de très parfait. Et la présentation le jour J. C'est un peu comme les photos contractuelles sur le McDonald's. C'est-à-dire que le Big Mac, ça reste une photo. Et en général, il y a un décalage entre la photo et ce qu'il y a dans ta petite boîte. Et ils disent, photo non contractuelle. C'est-à-dire que la photo n'engage pas McDonald's. Donc si tu vois que c'est beaucoup plus beau sur la photo qu'en réalité, tu ne peux pas les poursuivre pour autant. Parce que c'est une photo qui n'est pas contractuelle. Ce n'est pas un contrat. Malheureusement, il y a des prises de parole en public qui fonctionnent ainsi. C'est-à-dire que le type va te proposer un support parfait, robotique, qui donne l'impression qu'il n'y a pas un mot ou une expression en dessous de l'autre. Et quand tu le vois en vrai, tu vois que le mec il zozote, tu vois que le mec il bégaye, qu'il cherche les mots. Et là, il n'y a pas coupé. Il n'y a pas de montage possible. Parce que le vrai, c'est tout de suite, c'est spontané, c'est immédiat. Donc, il faut faire attention. La perfection, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas ce qui doit retenir notre attention. Ce qui doit retenir notre attention, c'est la volonté de s'améliorer et de proposer un discours avec lequel on est aligné et avec lequel on est en toute franchise par rapport à ceux et celles qui nous écoutent. Waouh ! Écoutez, pour finir cette vidéo, j'ai juste à dire et Bécho, je pense que tu seras d'accord avec moi. Soyons parfaitement imparfaits. Soyons parfaitement imparfaits et surtout, soyons vulnérables. Vulnérables. Oui, la vulnérabilité. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Vous voyez, je viens de dire deux fois écoutés. Normalement, ça, on coupe. Mais là, on le laissera tel quel. Tout ça, pour vous dire que, voilà, cliquez sur la cloche du dessus pour être au courant des prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Mais ça, comment ça se fait ? Vous êtes des ouf ! Abonnez-vous et s'il vous plaît, laissez un message si vous avez besoin de rajouter quelque chose ou si vous voulez un renseignement, on sera un plaisir d'y répondre. Mais attendez, j'y pensais. Vous avez dans la description des conseils pour la prise de parole qui vont vous aider pour vos vidéos, pour vos présentations, pour vos prises de parole en public. Quelques des conseils que Maître Bekoop Tabula et moi-même ont mis sur feuille des conseils qui sont inédits, qui vous aideront. N'hésitez pas, c'est pour vous. Cliquez, c'est gratuit. Donc, allez-y et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Beko. Merci à toi. Et à bientôt alors. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada